Salut tout le monde, c'est Fuse, et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de ma série de vidéos spéciale 5000 abonnés. Et comme promis, comme ce que je vous ai dit dans le dernier épisode, et là les chunks sont en train de charger assez lentement, c'est assez étrange, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode de ma série spéciale 5000 abonnés, mais je vais vous faire aujourd'hui non pas visiter le serveur Redwood, mais la map de test en créa que j'ai utilisée pendant toute la saison 1 de Redwood, voire même plus, donc il n'y a pas spécialement d'ordre pour visiter ce genre de choses, c'est juste toutes les créations que j'ai faites, depuis le début de ma chaîne en fait, après j'ai un autre monde que j'ai mis à jour à l'arrivée de Redwood 2, mais ça c'était à l'époque où on ne pouvait pas choisir entre de l'herbe et de la sandstone, sinon j'aurais pris de la sandstone, d'ailleurs mon nouveau monde est en sandstone, et là je prendrais bien du fer finalement, je... voilà, dommage, c'est un petit peu dommage. Donc voilà le monde de test que j'ai fait, beaucoup de choses peuvent être bien, bien améliorées actuellement aujourd'hui, parce que tout simplement c'était avant les hoppers, avant toute la redstone moderne entre guillemets, et tous les trucs bien pratiques qu'on a aujourd'hui, et du coup vous voyez par exemple qu'au lieu d'utiliser des hoppers, j'utilisais des dispensers, et du coup c'est pas génial, je vais juste essayer de faire F3 plus A, bon, c'est assez lent, mais il doit y avoir pas mal quand même d'entités, on a 290 entités, c'est pas rien du tout, et je vous propose tout de suite de commencer la visite, je vais sans doute oublier pas mal de choses, mais bon, c'est pas grave, donc ça c'est, bon je vais faire complètement de façon random, ça c'est une petite idée de bibliothèque que j'avais, mais c'était moche, et c'était vraiment, ça demandait vraiment beaucoup trop de ressources, mais j'ai pendant très longtemps voulu faire une bibliothèque, ça c'était un essai de spawner araignée, d'ailleurs c'est ce que j'avais fait pour ma vidéo, la ferme araignée que je vous ai montré dans le dernier épisode, mais finalement j'ai décidé de le faire à l'arrache plutôt que de m'embêter en créa, parce que c'est assez dur de travailler avec les spawners en créa, parce qu'on est obligé d'utiliser un logiciel comme Too Many Items ou None House Items pour pouvoir se guiver le spawner, donc ça c'est une ferme à pastèque, j'ai jamais réussi à faire de ferme à pastèque complètement automatique, qui fonctionnait assez bien sans trop de pertes, ça c'était un truc, je voulais tester un truc, de façon autre qu'un bot, mais c'était vraiment pas pratique du tout, du coup j'ai un petit peu laissé tomber, ça je me souviens que c'était un possible design pour une salle des loots pour ma tour à mob, mais j'ai finalement pas eu l'occasion de la faire, je voulais le faire mais j'ai pas eu l'occasion, le serveur s'est arrêté trop tôt, ça c'est ma ferme à fleurs que vous avez vu dans le dernier épisode, évidemment on est en snapshot, du coup les leviers ne marchent pas, donc là vous entendez le bruit des pistons, mais en gros ces pistons là bougent, et en dessous on a un dispenser qui envoie de la bonne mille, bon ici on n'a pas de bonne mille évidemment, et ici on a un trieur qui permet de trier les graines pour les envoyer dans un autre coffre avec un petit ascenseur ici, et ça je vous dis que j'ai passé énormément de temps à travailler là-dessus, et en même temps je me souviens que je regardais un épisode de Big Bang Theory, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, pour la petite anecdote, ça c'est un truc que j'avais vraiment galéré aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus simple, mais c'était un espèce de dispenser à blé que je voulais faire pour ma ferme à vache, mais aujourd'hui on peut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus simple, ça c'était censé, en gros je vais vous avouer qu'au début de ma chaîne j'étais pas très très bon en redstone, et j'avais cherché une vidéo qui m'expliquait comment faire une cloque, mais bon finalement c'est beaucoup plus simple de le faire aujourd'hui avec les hoppers et ce genre de choses, du coup ouais, bon c'est un peu débile, ça je sais plus du tout pourquoi c'était censé être, mais en tout cas ça marche, c'est une porte de x2, bon ici ça marche pas pour la simple et bonne raison que, 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 bah que, on est en snapshot, et que la snapshot marche super bien en solo, en tout cas ça a l'air de pas marcher très très bien sur les anciennes, les anciennes sauvegardes, ça c'est ma partie préférée je pense de, de ma map, c'est le début de ma map, quand vous voyez des trucs construits en stone comme ça sur ma map, ça veut dire que c'est le début, c'est les premiers trucs que j'ai construits, et à l'époque j'avais une série qui s'appelle Let's Play Automatique, un truc comme ça, je me souviens plus, et en gros, et en gros, en gros, je trouvais pas slime balls, parce qu'à l'époque je jouais en peaceful et je savais pas que les slimes ne spawnaient que en normal, enfin que en easy, normal, hard, et du coup, bah du coup ça me faisait un peu chier, parce que je voulais faire un, parce qu'à l'époque il y avait pas moyen de faire de, de machine à compter, enfin on avait pas de hoppers quoi, on était obligé d'utiliser des pistons, et je suis vraiment super fier de ce système, aujourd'hui il n'y a plus d'utilité parce qu'on peut faire ça avec les hoppers, mais avant j'avais fait vraiment quelque chose de génial, j'avais travaillé énormément sur un compteur sans sticky piston, et je pense que ça aurait pu plaire à pas mal de monde, mais je n'ai jamais fait de vidéo dessus, et d'ailleurs je me souviens avoir montré ce système dans ma vidéo de présentation de Redwood, un jour d'ailleurs il faudrait que je la montre aux gens, bon je ferai sans doute ça un de ces jours, mais pour que vous voyez un petit peu les standards, si je puis dire ça, les standards de sélection de Redwood, ça ça devait être une ferme à vache, ouais c'était une ferme à vache, c'était à l'époque où on pouvait, je me souviens vraiment plus, il me semble que j'avais fait un essai de ferme à vache, en conversation Skype avec DoveMind, pendant des heures et des heures, et au final ça n'avait jamais marché, ça je ne sais pas du tout ce que c'est honnêtement, c'est le genre de petit truc que je fais comme ça parce que je me fais chier, ça c'est encore un essai de, je pense encore une fois un essai de compteur, ça ce truc là, ce truc là c'était un essai de truc pour séparer les, en gros quand on est à la tour à mob, donc une tour à mob ça produit des creepers, des squelettes, des zombies, et c'était pour séparer les squelettes des zombies des creepers, et du coup par exemple, là comme on avait un villageois, le zombie était censé aller dans cette direction, là comme on avait, je ne sais plus où, un chat, normalement les creepers étaient censés aller dans cette direction, et comme on n'avait rien du tout, les squelettes, parce qu'avant les squelettes n'étaient pas effrayés par les chiens, du coup il n'y avait pas rien à traiter les squelettes, du coup on était obligé de les récupérer à la fin, maintenant on peut utiliser les chiens, enfin bref, je pense que vous me suivez, j'espère en tout cas que vous me suivez à ce niveau là, mais ouais, ça n'a jamais fonctionné, ça marche en solo, mais ça ne marche pas en multi, du coup j'ai passé des dizaines d'heures à essayer d'élaborer un système comme ça, qui n'a jamais marché, ça c'est encore un essai, enfin je dois avoir 5 ou 6 maps où j'ai essayé de faire ça, mais ça n'a jamais fonctionné, ici c'est une petite, c'est ce que j'ai fait sur AdWood, je vais essayer de vous montrer, c'est ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré il y a 2 ou 3 épisodes de la série, en gros c'est un système qui permet, enfin bon c'est pas vraiment un système, mais c'est en gros je pense que vous reconnaissez, que vous reconnaissez pardon, c'est exactement ce que j'ai fait sur AdWood, du coup bon ça j'ai déjà fait visiter, bon avant je testais vraiment, enfin je faisais absolument tous mes systèmes en créa, avant de les faire sur AdWood, mais au final je me suis rendu compte que ça prenait vraiment beaucoup de temps, ça ça ressemble vraiment à, je me demande vraiment ce que c'est, c'était une ferme à, voilà c'était une ferme à AdWood, mais bon c'est pas très efficace, et puis ça devait pas trop trop marcher, du coup j'ai préféré faire autrement, attendez je vais juste rapprocher un peu mon micro là, parce que c'est un petit peu chaud de parler aussi longtemps, parce que là je sens que j'ai pas fini de parler honnêtement, ça encore une fois, c'est, ouais encore une fois ça c'était un petit truc de test, c'était mon endroit où je testais pour voir la réaction des creepers, des zombies et des trucs selon, enfin pour les séparer, donc j'en ai déjà parlé de ça tout à l'heure, ça c'était une petite ferme à soupe, je voulais mettre une vache champie ici, et récupérer du truc, et j'étais assez fier de ça, parce qu'en fait j'avais utilisé des pistons pour, pour poser tous les blocs comme ça, et je pense que je vais réutiliser cette petite technique un petit peu plus tard, parce que ça rend, ça fait des pièces assez marrantes, du coup bah, autant essayer quoi, ça c'est un générateur de villageois, premier du nom, et ouais ça fonctionne assez bien, c'est sur le modèle de, c'est exactement le même modèle que ce qu'a fait Maxo, j'ai essayé de le refaire, et ça marchait pas trop trop bien, mais Maxo m'en a fait un, et ça marchait assez bien après, ça ça ça, c'est, ça c'est, un test de, je voulais faire un tuto sur les villageois, je m'en souviens, et je crois que j'avais utilisé ça, mais au final, j'ai jamais fait de tuto sur les villageois, parce que je ne connaissais pas, je ne me connaissais pas assez, enfin bref, ça c'est le système que je vous ai déjà montré sur Edwood, c'est le système qui permet d'obtenir, si par exemple je veux une épée, machin, bon ça c'est la première, il y a plusieurs, vous voyez que pour chaque système, je faisais plusieurs essais, parce qu'à chaque fois ça ne marchait pas, je crois que le dernier essai qui fonctionnait, c'était celui-là, ouais ça devait être celui-là, et puis ouais ça marchait assez bien au final, mais bon ça ne sert absolument à rien, donc ouais je crois que c'est celui-là finalement, le dernier, celui qui marchait, ouais c'est celui-là qui marchait, du coup voilà pour ça, ça c'est, ça doit être une ferme à canne à sucre, ouais c'est une ferme à canne à sucre, je me faisais chier, du coup j'ai fait un petit, un petit truc comme ça, et ça c'est exactement, ce que j'ai fait sur Edwood, et puis bah voilà c'était pour faire la déco, ça c'était des essais de base, pour, non ça c'était des essais de tour, pour cacher ma tour à mob, sur Edwood, et je voulais faire un espèce de bâtiment, un petit peu, un petit peu entreprise, ce genre de choses, et j'ai jamais réussi à faire quelque chose, de vraiment très très joli, du coup au final j'ai une tour à mob vraiment dégueulasse, donc voilà, ça ça devait être une ferme à champignons, qui n'a jamais marché, bon il y a beaucoup de choses qui marcheraient, et qui marcheraient pas, ça je sais pas du tout ce que c'est, il me semble que c'était un truc pour, pour une usine araignée, ça c'était une ferme à pastèque, on va essayer de passer assez rapidement, parce qu'il y a certaines choses qui servent à rien, ça c'est un breadmaker, donc je pense que vous connaissez le système, depuis la mise à jour ça fonctionne plus exactement comme ça, mais avant c'était beaucoup beaucoup plus simple, de faire un breadmaker, et ça coûtait beaucoup moins de bonne mille, et c'était pas mal, back in my days, ça ça devait être des butt switch, parce que je m'entraînais à l'époque sur les butt switch, mais ce qui m'étonne, ouais non, j'essaie de faire une ferme automatique avec un butt switch, avec un butt switch, mais bon, c'était pas très pratique quoi, ici, ici, on avait, ici, ouais ça c'était des essais de ferme à, de trucs alchimiques quoi, ça c'était un essai de, de salle de stockage, pour mes loot de la tour à mob, que je n'ai finalement, que j'ai finalement décidé de ne pas utiliser, ça c'était, honnêtement, honnêtement, je vais vous avouer que, ça c'est un truc, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir, ça devait être un, non, je ne vois pas ce que c'est, désolé, je vais éviter de passer deux heures sur les trucs, dont je ne connais pas l'utilité, parce que, sinon la vidéo serait vraiment, beaucoup trop longue, et déjà je pense qu'on est parti, pour une vidéo quand même, relativement longue, parce que, il y a vraiment, il est vraiment gigantesque, ce monde de redstone, il y a tellement de choses dedans, ça honnêtement, aucune idée, ça c'était, à l'époque je m'entraînais, j'étais tombé sur un youtuber, qui faisait vraiment des super maisons, et qui donnait des petites astuces, je crois que ça s'appelle Madness, Madness quelque chose, enfin en vrai, il fait des tutos assez bien, et j'essaie de suivre un peu les tutos, pour faire mon propre style de maison, et à chaque fois, c'était pas très joli, donc au final, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de maisons, dans mes mondes, parce que je n'ai pas assez de talent, on va dire ça, ça c'est un essai de suffocateur à araignée, pour ma ferme à araignée, et ouais, donc c'est pour ça que vous voyez, tous ces repeaters là-bas, ça je ne sais pas du tout, ça doit être un essai de sol, ça c'est encore une fois, ah non, oui ça c'est encore le truc pour l'usine à araignée, donc c'est exactement la même pièce que j'ai sur Redwood, avec des blocs derrière par contre, je pense que vous comprenez, ça c'est des portes, ouais des portes, ça je crois que c'est, j'essaie de faire un magasin, quelque chose comme ça, non ça c'est un système de stockage de masse, que je vous avais déjà expliqué, dans un épisode de ma série des 5000, et en gros, j'essaie de mettre, de pouvoir mettre le coffre à côté de l'autre, mais c'était vraiment, vraiment casse-couille, et j'ai jamais vraiment réussi, à faire ça, du coup c'est pas très pratique, ça ça devait être, ouais c'est encore une fois un système de stockage de masse, ça c'est le temple, l'exact même temple que j'ai fait, non non ça c'est mon usine, putain je suis vraiment débile, c'est mon shop, donc bon j'ai, évidemment c'est pas fini en dessous, mais c'est, ouais bon, j'étais assez satisfait du truc, qu'au final c'est pas génial, mais c'est pas moche non plus, ouais, moi je suis assez satisfait de, de pas mal de, de mes bâtiments quand même, ça c'était encore une fois un essai de shop, donc vous voyez que j'essaie de vendre, enfin, j'essaie de vendre des livres, et bah j'avais fait un espèce de shop, au départ je voulais mettre un grand livre, voilà, vous voyez que j'avais essayé là-bas, finalement ça rend pas de sim, ça rend pas trop mal de loin, mais ouais, c'était bof, d'ailleurs sur Minecraft, pour ceux qui ont vu, ils avaient fait ça dans, dans la saison précédente, ils avaient fait un espèce de géant livre, de livre géant peut-être, c'est un petit peu plus français, ça c'était la toiture, que je voulais faire dans ma base, sauf qu'en fait, comme j'étais un, un mec pas très très doué, j'ai, j'ai mal centré le deuxième cercle, et du coup c'est assez dégueulasse, mais ça me donnait une, petite idée de comment les matériaux allaient entre eux, et finalement je suis parti sur ce design, et ouais, et voilà ce que, ce que j'ai fait pour m'entraîner avec les ronds, ça, 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 c'est quoi ça, je n'en sais rien, c'est ma ferme à poulet, donc ça on l'a déjà vu dans, dans un épisode, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, et putain, j'ai l'impression de perdre ma voix, au fur et à mesure que je parle, c'est assez, assez alarmant, la base ça c'est une usine à villageois, je pense que, bon on va s'en rapprocher, mais je vais pas trop vous expliquer comment ça marche, surtout qu'elle marche plus, depuis la nouvelle mise à jour, mais ça vient de Tango Tech ça, mais après il a fait une version qui marchait mieux, du coup j'ai changé, ça je sais pas du tout ce que c'est, ça c'était quand je voulais changer de base, quand je voulais aller sur l'île Champli, je cherchais un design de base, et j'avais fait beaucoup d'essais dans ce genre là, des trucs assez dégueulasses, mais ouais au final, au final je suis assez content de ce que ça en est, ça c'est, bah ça c'est mon Azerub, c'est encore le même aujourd'hui, c'est le que j'ai fait il y a pas très longtemps d'ailleurs, sur la doule, il y a deux épisodes il me semble, au départ je voulais partir là dessus, mais les, c'est pas mal aussi, honnêtement c'est vraiment bien, mais les chevaux ne peuvent pas passer dedans, du coup ça marchait moins bien, ça c'est un essai d'usine à arbre, ça c'est ma ferme à neige, que je vous ai montré encore déjà, donc je vais pas passer trop de temps dessus, ça c'est une usine à pêche, enfin une usine à poissons, c'était avant qu'il y ait un truc qui soit plus efficace, mais c'était juste pour voir si ça marchait ou pas, ça c'est un truc avec un minecart, je sais pas du tout à quoi ça sert, ça c'est mon, ma salle d'enchantement, ça c'est, ouf, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est, bon je vais essayer de passer vite, parce que mine de rien ça prend du temps, ça c'était une ferme à moutons, et je sais pas du tout pourquoi les moutons sont tous arrivés, alors qu'ils étaient pas censés y aller au milieu, ça, ça devait être, ça ressemble à une salle de stockage, enfin ça ressemble au design que ce que j'aurais fait pour une salle de stockage, du coup je vais assumer que c'est ça, ça c'est, je vous l'ai déjà montré, ça c'est ma ferme, enfin c'est un petit peu plus complexe, c'est ce que je comptais faire sur Redwood, mais au final j'ai juste fait le mode bot, c'était beaucoup plus simple, et à la base je voulais faire ça, hein, ouais c'est moche, et je crois qu'il y avait un bouton quelque part, voilà, pour faire rapprocher, pour faire, ouais ça marchait pas, ça marchait pas, du coup j'ai jamais relié la redstone, ça, voilà, ça c'est le truc final, avec lequel je suis arrivé, que je vous ai déjà montré dans, dans le premier épisode, ça c'était pour la prank, que j'ai fait sur Steven, pour ceux qui savent pas, Steven c'est un membre de Redwood, qui adore Zisto, Zisto c'est un youtuber anglais, enfin anglophone plutôt, et je lui avais fait une grosse tête de Zisto chez lui, et j'avais mis un gros truc là, avec marqué Zisto, il y avait un coffre avec des trucs dedans, enfin je m'en souviens plus, mais c'était assez drôle, ça c'est un temple, c'est le temple que vous connaissez je pense, que je vous ai, enfin je vous l'ai déjà montré, non un épisode, ça c'est la mine, ça on l'a déjà vu, les cocotiers tout ça, on est déjà passé par là, ça c'est le beacon, que j'avais sur Redwood, ça c'est des petits essais, pour cacher, en fait c'est pour cacher les minecarts, les minecarts avec chest, dans un bloc, c'est à dire que là par exemple, normalement c'est censé être invisible, bon c'est pas tellement invisible que ça au final, mais normalement on est censé pouvoir cliquer sur la bibliothèque, et avoir un coffre qui s'ouvre, et du coup ça rend assez bien, c'est pas mal, c'est assez sympa pour une bibliothèque, c'est plus très original, puisque tout le monde fait ça aujourd'hui, mais, bon attendez je bouge un peu, mais c'était une bonne idée à l'époque, on va dire ça, non, même je crois que tout le monde faisait ça à l'époque aussi du coup, mais ça marche pas très bien du coup, j'ai un peu laissé tomber, ça c'était un essai de base, encore une fois il y a beaucoup d'essais de base dans le coin, c'est vraiment des trucs vraiment très dégueulasses, mais bon, ça me rappelle de bons souvenirs, en plus c'était l'été, du coup j'étais assez content, en été généralement, je suis plutôt de bonne humeur, je pense que beaucoup de gens le sont aussi, bon, c'est pas le thème de la vidéo, je raconte vraiment de la merde, ça c'est moi qui faisais mumuse, avec des pastèques, et puis quand je me fais chier, je pose des blogs partout, ça je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit, je vais pas trop en parler, je me faisais chier également, donc voilà, ça c'est le truc, l'usine à poissons, enfin la ferme, le truc de pêche que je voulais faire, mais au final c'est moche, enfin ouais, je trouvais ça moche, mais je l'ai quand même fait, parce que j'avais la flemme de trouver un truc joli, donc ça c'est moi qui posais des blogs dans tous les sens, ça, ça, oh putain j'ai plus de voix, c'est assez horrible, là je pousse à mort sur ma voix, je vais peut-être faire une petite pause, une petite ellipse, boire un truc et je reviens après, parce que là je peux plus parler, à tout de suite, ok ça devrait aller un petit peu mieux, j'ai toujours une voix un peu dégueulasse, mais bon il y a des jours comme ça, où j'ai du mal à parler, mais je voulais faire cette vidéo avant de partir, enfin avant de ne plus pouvoir faire de vidéo, et du coup ici ça doit être ma ferme, ça doit être ma salle des fours, la première salle des fours, avant qu'il y ait les hoppers, du coup elle ne pouvait pas être automatique, ici là bas c'est mon truc à villageois, quoi qu'on a déjà vu, ça, 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 ça devait être que quand j'essayais de faire une salle des fours automatique, et quand je ne savais pas du tout comment ça marchait, du coup j'étais obligé de recopier, bloc pour bloc, le système de quelqu'un, de Tango Tech en l'occurrence, bon, c'est la deuxième fois que je le cite dans cette vidéo, ça c'est ce que je voulais faire pour mon usine à villageois, mon générateur de villageois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le dernier épisode, j'avais montré une petite salle et tout, et je voulais mettre ça à l'entrée, c'était, ouais, ça aurait été pas mal, mais je voulais le faire, mais bon, à chaque fois, voilà, j'avais plus beaucoup de temps, et puis je me disais, ouais non je ne vais pas construire ça avant le reset, c'est un peu con, ça c'est ma ferme à vache, que j'ai encore une fois jamais réussi à mettre au point, aujourd'hui ça marche pas mal mieux quand même, l'ascenseur à vache que j'ai fait, mais à l'époque j'avais du mal, ça c'est, on est c'est pour la salle de stockage des villageois, normalement les villageois étaient censés monter là, et ils tombaient chacun là, ça aurait pu être pas mal finalement, mais je ne sais pas du tout pourquoi je ne l'ai pas choisi au final, ça c'est le système qui permet aux villageois de rentrer un par un, c'est à dire que, imaginons que je sois un villageois, le villageois va arriver, il va glisser là, il va tomber sur la plaque de pression, et normalement, voilà, le bloc va se bloquer, et l'eau va continuer petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, et que les villageois tombent dans la lave, ça c'est encore un essai de faire ma vache, mais au final, bon ça marche pas, vous voyez que j'ai fait beaucoup d'essais de faire ma vache, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont assez originaux, et qui pourraient marcher, par exemple ça, ça aurait pu marcher, mais vous voyez que là, les vaches n'arrivent pas à passer, enfin bref, ça m'a saoulé à la fin, j'ai arrêté, ça c'est un essai de tour à mob, ça, 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 ferme à vache encore, ah oui cette ferme à vache c'était pas mal, c'était la ferme à vache de Tangotech, encore une fois, troisième point, je vais essayer de le citer le plus de fois possible, dans cette vidéo, non, j'ai, enfin, quand je manque d'inspiration, généralement je vais voir, ce que les autres pubs ont fait, quand j'ai besoin d'une ferme, et que j'ai pas tellement l'envie de faire ma propre ferme, je vais chercher, je vais voir ce que les gens ont fait, et généralement je trouve des idées assez bonnes, ça c'est encore un truc de ferme à vache, mais un petit peu différent cette fois, c'était un truc un peu, un peu moins automatique, mais qui en est un petit peu mieux je trouve, ça c'était un système pour pouvoir prendre des zombies villageois que je trouvais dans la nature, et les emmener, les faire tomber dans le truc, et pouvoir les transformer en villageois, mais finalement je ne l'ai jamais vraiment utilisé, ça c'est encore un truc de stockage de villageois, stockage de villageois, je vais essayer rapidement de vous montrer, je voulais faire un truc un petit peu couleur différente, de ce genre de choses, mais finalement j'ai décidé de ne pas le faire, parce que c'était vraiment très très compliqué, et les trucs très très, enfin vraiment trop compliqués, c'est pas pratique. Ça c'était une machine pour me tuer, parce qu'en fait à l'époque, j'avais le record de mort de Redwood, et j'y tenais sur le record, et puis finalement les scoreboards ont été réinitialisés, et au final je l'avais toujours, mais vraiment de pas très très loin, et du coup je voulais faire une machine à me suicider, mais au final je ne trouvais pas ça très intéressant comme vidéo, du coup je ne l'ai pas posté. Ça c'est une ferme à nether wart, je pense que vous pouvez le voir, donc vous ne pouvez pas le voir, mais en gros vous mettez la nether wart ici, et on a des pistons derrière, qui font bouger tous les trucs de nether wart, et il y a tout qui drop quand on est en bas, mais au final c'est assez con, puisque ça ne marche pas très très bien, enfin après de toute façon on est toujours obligé de leur planter, voilà ça c'est la ferme à vaches que je faisais en conversation avec Dovemind, je me souviens c'était au début de Redwood, et ça n'a jamais marché quoi, les vaches se barraient dans tous les sens, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire cette ferme, je la respecte, ça c'est une ferme à, une ferme à, comment ça s'appelle, à, c'est vrai que plus personne maintenant fait de fermes à champignons, mais moi je voulais en faire une à l'époque, on avait des champignons sur les bords, et les champignons se propageaient petit à petit, ensuite on faisait tomber de l'eau, et on récupérait les champignons juste ici, mais au final non, ça ne marchait pas, du coup j'ai laissé tomber, c'est Hand Venom qui m'avait donné l'idée, enfin j'avais eu l'idée en regardant la vidéo de Hand Venom, puisque je ne l'ai jamais parlé, enfin bref, je vais éviter de dire de la merde, bon alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça, ça devait être encore, ça c'est un truc pour remonter les items, c'est ce que j'ai utilisé pour ma ferme à poulet, ça c'était la machine que je voulais utiliser pour me suicider, donc en fait on avait un lit, et en fait je responnais à chaque fois dans un truc de la avant-haut, et ça me tue automatiquement, mais bon ça ne marchait même pas très bien, c'est ça le problème quoi, du coup j'ai un petit peu laissé tomber, oups, non c'est pas du tout là que je voulais aller, mais ça c'est le système de façon que j'ai déjà montré, c'est, je ne peux pas passer, je ne suis pas en mode spécifique, alors j'ai la flemme désolé, mais en gros c'est le système que vous avez vu sur Edwood, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça c'est des essais de maison, putain mais j'ai vraiment du mal à parler, vraiment, je suis vraiment désolé, ok donc désolé les gens, j'ai eu un magnifique crash, ça m'a donné l'occasion d'aller boire encore une fois, mais honnêtement là ma voix, enfin ma voix j'arrive plus à parler, le jeu crash tout ça, donc je pense que je ne vais pas tout visiter, mais si j'en ai l'occasion, si la map n'est pas trop lourde, rassurez-vous je vais vous uploader, vous pourrez aller la voir par vous même normalement, et du coup ça peut être assez cool ça pour vous, pour ceux qui voudraient voir un petit peu tous les systèmes, ça c'était un mur, dans lequel j'ai mis tous les items, tous les items que je trouvais, et je les ai comptés, pour savoir combien de coffres il me fallait à peu près, pour ma salle des coffres sur Edwood, et je trouve que c'était assez original comme principe, ça c'était le premier essai pour ma deuxième partie de la salle des coffres, sur ma deuxième base sur Edwood, ça c'est le résultat que j'ai eu au final, donc c'est exactement ce que j'ai sur le serveur, ça c'est des essais de salle des fours automatiques, et à la fin j'ai fini par prendre celle de Tango Tech, comme je vous l'ai dit, donc que des essais de salle des fours automatiques, oui encore salle des fours automatiques, tout ça, tout ça, ça c'est les essais que j'ai fait par moi même, que je n'ai pas regardé, mais au final ça ne marchait pas, du coup j'ai laissé tomber, ça c'est le design de salle des coffres, vraiment moche d'ailleurs au passage, mais bon, qui ne tente rien n'a rien, et au final je suis assez content d'avoir fait tous ces essais, parce que ça m'a donné pas mal d'inspiration, ça c'est la petite salle que j'ai sur mon île à test, sur Edwood, que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de tester, puis là on retourne là où on était, ça c'est encore le truc à zombies, bref j'ai du mal à trouver tous les trucs, parce que là on a sans doute fait une bonne partie de la map, on a dû faire 90% je pense, peut-être cette partie là n'est pas trop explorée, si on l'a déjà fait, du coup je pense que je vais couper la vidéo là-dessus, comme ça elle sera un peu moins longue déjà, pour ceux qui ne veulent pas se taper une vidéo de 40 minutes, parce que je pense qu'il y a moyen de faire 40 minutes, si j'explique bien tout ce que j'ai fait, ce genre de choses, mais honnêtement, que je commence à avoir mal à la gorge tout ça, et puis je suis assez fatigué je dois vous avouer, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo, parce qu'après je ne pourrais plus tourner malheureusement, normalement d'ici, il devrait y avoir un point mis à jour pour la chaîne, où j'explique un petit peu tout ce qui va se passer, ce genre de choses, d'ici quelques jours, ça devrait arriver même, ça doit peut-être même déjà être arrivé, non je pense pas, mais bon bref, du coup j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, et ça clôt cette spéciale 5 000 abonnés, n'oubliez pas d'aller télécharger les deux maps, les deux maps qui sont à l'honneur, sur cette vidéo spéciale 5 000, à savoir la map de Redwood, et cette map là, sur laquelle je suis actuellement, ma map de test, que j'essaierai de mettre en téléchargement, si elle n'est pas tout de suite en téléchargement, je vais, rassure à vous, je la mettrai un jour ou l'autre, peut-être dans, soit à la sortie de la vidéo, soit dans 3 semaines, mais bon, voilà, je, j'en dis pas plus, au pire suivez moi sur Twitter, je dirai quand je la mettrai en ligne, si elle n'est pas directement en ligne, enfin bref, je vais hésiter de trop partir là-dedans, en tout cas encore une fois, merci, merci d'être 5 000, à me suivre, ça fait vraiment super plaisir, d'en être arrivé là, ça fait bientôt presque 2 ans, que je fais des vidéos, et je m'en lasse pas, vraiment c'est super, des fois, des fois il y a des pertes de motivation, je dois pas, enfin je l'avoue, mais, voilà, toujours ça fait 2 ans que je l'en fais, et je pense, j'ai pas envie de m'arrêter, du coup, bah du coup je vais, je vais continuer jusqu'à ce que, jusqu'à ce que j'en ai marre, et pourvu que ça, pourvu que j'en ai pas marre assez rapidement, en tout cas un grand merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés, encore merci pour tous ceux qui se sont abonnés, ou même qui ont regardé ne serait-ce qu'une seule vidéo, parce que, voilà, c'est quand même, même un tout petit peu, ça fait quand même beaucoup de choses, à la fin, on a plus de, on a presque 600 000 vues, sur les vidéos en plus, du coup, encore une fois, merci pour ça, et moi je vous retrouve, avec plaisir, bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur Minecraft, sur quoi que ce soit, donc, voilà, je vais, je vais vous quitter tout de suite, et je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Thuse. c'est n'importe, c'est pas de la rapine, c'est qu'à merveilleux,